Après la membrane plasmique, on va continuer les constituants de la scédule. Maintenant, on va voir la charpente de cette dernière qui est le cytosquelette. Pour les gens qui cherchent ce support, ils sont toujours dans la description avec mes réseaux de liens sociaux. Contactez-moi pour vos questions et vos propositions, n'oubliez pas toujours, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Je vous invite et maximisez vos partages, ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Premièrement, pour les cytosquelettes, on va voir la définition. Je vous ai laissé la charpente de la cellule. Le cytosquelette, c'est une structure, je vous invite à prendre note, filamenteuse, une structure de soutien de la cellule qui traverse tous les cytoplasmes et formant un véritable squelette intracellulaire. On dira cytosquelette, on dira structure filamenteuse de soutien, ou bien le squelette intracellulaire. Il assure les fonctions suivantes, et c'est à noter. Donc, surtout les fonctions de chaque organe qu'on va traiter dans ce chapitre, vous êtes censé les connaître par terre. Donc, premièrement, dans le maintien de la forme de la cellule. Voilà votre cytosquelette en microscopie. C'est ce dernier qui va donner la forme à la cellule. Donc, c'est une véritable charpente qu'on est en train de répéter, premièrement. Donc, pas seulement le maintien de la forme, aussi, il joue un rôle dans la mobilité de la cellule. Donc, il est responsable des déformations et des déplacements cellulaires. On va voir cette notion dans le physioménotique, surtout les microtubules, vous tenez bien dès maintenant. Dans le déplacement des organites à l'intérieur du cytoplasme, vous allez voir le rôle des filaments intermédiaires, le trafic intracellulaire et le transport des molécules. Donc, c'est une charpente, c'est une structure responsable de la mobilité intracellulaire, le déplacement des organes et le trafic des ni-molécules ou micromolécules en intracellulaire. Le cytosquelette est constitué de filaments protéiques, à noter, formés par l'association des sous-unités protéiques et ils sont classés, classés à retenir sur trois classes, et voilà. Donc, vous avez, premièrement, les microfilaments d'actines qui sont les plus petits. Donc, là, dans votre support, ils sont ordonnés du plus plus vers le plus grand. Premièrement, voilà les plus petits, ce sont des microfilaments d'actines. Premièrement, micro veut dire petite. Donc, premièrement, vous avez les microfilaments d'actines suivis par, là, voilà donc, les microfilaments intermédiaires, voilà, des microfilaments intermédiaires. On va voir tout ça, c'est trois, on va les détailler dans ces parties dans ce cours. Et dernièrement, la structure la plus grande, voilà, si vous avez cet aspect-là, vous êtes devant une micro-pibule. Donc, vous avez la plus petite, on répète, c'est les filaments, ou bien plutôt les microfilaments d'actines. Premièrement, suivi, deuxièmement, là, voilà, par les filaments intermédiaires. On va les voir surtout dans le tissu conjonctif, et voilà, dernièrement, on finira par des micro-pibules. Donc, ces trois types se différencient par, premièrement, leur diamètre, leur localisation dans la cellule, et bien sûr, leur fonctionnement, ce que vous allez étudier dans ces vidéos. Donc, pour la définition, si on récapitule, lorsqu'on dira cytosquelette, c'est une structure filamenteuse, c'est une structure de soutien, c'est une structure de mobilité, de déplacement intraorganique, soit des cellules, soit des micro-molécules, et elle est formée par trois majeures catégories, bien, trois majeures filaments qui sont microfilaments d'actines lipidiques, deuxièmement, les filaments intermédiaires et les micro-pibules. On va les détailler d'ordre inversé. Donc, premièrement, ce qu'on va voir dans cette partie, c'est celle-là, et cette structure-là, voilà votre micro-pibule, et c'est la plus grande de ces trois filaments. Donc, premièrement, pour les micro-pibules. Donc, une micro-pibule, c'est une structure, notez-vous bien, tubuleuse. Donc, la micro-pibule, voilà, elle a cette dernière par rapport à sa nomenclature. Elle a un diamètre de, notez-vous bien, de 25 nanomètres. Vous allez comparer ces derniers diamètres par rapport aux autres filaments. Donc, c'est la plus grande. Elle, ou bien c'est la constituante, ou bien le constituant de base, c'est les molécules globulaires qui sont soi. Donc, vous êtes en train de noter là dans l'illustration à droite. Il s'agit de alpha-pibuline qui est en rouge et du bêta-pibuline qui est en jaune. Donc, si on vous pose la question, le micro-pibule est une forme cylindrique de 25 nanomètres de diamètre. Elle est formée par l'association de deux monomères qui sont l'alpha-pibuline et la bêta-pibuline de façon qui est successive. Donc, voilà, les tubulines alpha et bêta, ce sont des monomères qui vont être associés pour former un diamètre ou un dimer qui nécessite. Donc, l'ATP, vous allez voir la formation de cette microtubuline, surtout dans le physio-métotique. On va voir ça, un nécessite de l'énergie qui est sous forme de GTP. Donc, c'est une structure formée par deux monomères alpha et bêta qui sont dimérisés, notez-vous bien ce terme. Elles vont avoir la forme d'une tubuline chaque tour et cette dernière va former votre microtubule. Elle est formée par 13 protofilaments, vous allez voir ça. Donc, voilà, dans la section, là, c'est une section, c'est une coupe à l'intérieur du microtubule et vous êtes en train de noter qu'elle est formée de 13 dimers, donc qui sont orientés de façon cylindrique pour donner cette formation. Donc, les tubules ou les microtubules peuvent s'associer entre eux, mettant en commun trois de leurs protofilaments. Les microtubules sont une structure polarisée, donc qui a un pôle premièrement positif effectué, ça c'est à retenir un phénomène qui est la polymérisation. C'est un pôle négatif où il va s'effectuer le deuxième phénomène qui est la polymérisation. Donc, voilà, ça c'est une structure, c'est un réseau, voilà, Network System Réseau, un réseau de microtubule à l'intérieur de la cellule. Vous êtes en train de noter qu'ils sont les plus grands, donc qui sont les plus apparents en microscopie à fluorescence. Et voilà votre 2 pôle. Donc, voilà, vous êtes en train de noter là le terme là qui est le GTP. Donc, voilà, ça c'est votre pôle qui est positif. Vous êtes en train de noter que toutes les molécules de GTP qui sont consommées par les tubulines bêta, si on vous pose la question. Ce GTP qui est hydrolysé contribue à la formation de cette association de 13 protofilaments. Et vous pouvez noter là que vous êtes en train de noter ça, c'est votre pôle qui est positif à droite. Donc, voilà. Le phénomène que vous êtes en train de visualiser là, l'association de ces monomères d'alpha et bêta, on appelle ceux de cette dernière là, la polymérisation. Et vous êtes dans le pôle positif. Bien sûr, comme il s'agit d'un pôle positif, il s'agit là, voilà donc, un pôle négatif où vous allez noter le phénomène inverse qui est la dépolarisation. Et cette dernière, elle survient de façon continue. C'est pour cela, on note la formation des microtubules lors de la formation de physio-méthotique. Vous allez voir ça dans le rôle et la disparition de ce dernier après la division cellulaire. Nous allons revoir tous ces notions-là en détail lorsqu'on va engendrer le noyau méthotique comme troisième chapitre prochainement. Donc, si on récapitule vos microtubules, c'est la première constituante. C'est la plus grande, c'est une tubule de 13 protophylaments, n'oubliez pas ça, formée par deux monomères qui sont alpha et bêta-tubulines. Faites attention, de 13 protophylaments dans un seul cycle. C'est les tubulines bêta qui vont consommer de l'ATP pour avoir le phénomène que vous êtes en train de visualiser à droite qui est la polarisation dans le pôle positif. Et bien sûr, le pôle négatif, voilà en rouge, il a subi un phénomène de dépolarisation. Donc, je pense que c'est clair pour la définition et la structure de microtubules ou bien les microtubulines. Maintenant, le titre le plus important, là, les fonctions de ce dernier. Donc, voilà une autre vue. Donc, ça a été un protophylaments, un seul protophylaments. Donc, encore dans la structure, c'est mieux illustré dans ce schéma. Donc, ce qui est en jouant, c'est les alpha-tubulines et bêta en bleu. Donc, l'association de cette dernière, elle va fournir un filament, ce que vous êtes en train de voir là. Et si on vous pose la question, n'oubliez pas ce chiffre. Une microtubule, elle est formée par l'association, on répète pour la dernière fois, de 13 protophylaments microtubulines alpha et bêta. Et voilà, donc, ils sont numérotés de 1 jusqu'au 13. Donc, ça, c'est une coupe longitudinale. Voilà votre pôle, ça, c'est votre pôle positif où vous allez noter la polarisation. Et là, c'est négatif, c'est où vous allez noter la dépolarisation. Deuxièmement, pour les fonctions. Donc, ils sont considérés comme des rails, montez-vous bien de termes, selon desquels vont déplacer les éléments grâce au moteur moléculaire qui est l'ATP. Donc, l'hydrolyse du GTP va nous donner de l'ATP pour le transport des vésicules et des macromolécules. Donc, premier rôle, transport des vésicules et des macromolécules. Donc, comptez-vous bien le terme macro à deux micromolécules. Elle est spécifiquement responsable de transport de grosses ou bien de grandes molécules. Aussi, elle a un autre rôle important dans la signalisation et la réponse cellulaire. Et voilà, elle rentre dans la composition. Donc, ce que vous êtes en train de visualiser à droite, la plus importante. Elle a un rôle important dans la composition de centrioles. Donc, voilà, un centriole. C'est une seule molécule parmi les deux que vous êtes en train de visualiser. Donc, on dit qu'il s'agit là d'un centriole meurtre. Voilà, on a deux centrioles. Et voilà, donc, une centriole fille ou bien d'autres centrioles. Donc, ces deux dernières vont composer ou bien ils sont responsables de la composition, de la synthèse ou bien de la genèse d'une molécule qui est le centrosom. Donc, faites attention, vous êtes censé différencier entre centrosom et centrioles. Donc, centrioles, c'est une unité constructive. Et centrosom, c'est l'association de ces deux derniers. Si on vous pose la question d'un centriole mère du centriole fils qui est fille, les deux, ils vont former le centrosom et le rôle majeur de ce centrosom, c'est la formation du physioachromatique. Donc, voilà, si on vous pose la question, vous devez au moins retenir ce rôle-là, le rôle de microtubuline dans le noyau méthodique pour la formation de physioachromatique. Et voilà, donc, tout ce qui est envers là, c'est des microtubules qui sont naîtres. Donc, voilà, si on vous pose la question, deux centrosomes. Voilà votre premier centrosome qui est dans le pôle droite. Et voilà le deuxième centrosome, on répète, dans le pôle gauche. Les deux derniers vont donner deux cellules filles. Chacun de ces deux centrosomes, il est constitué lui-même par deux centrioles. Et c'est ces centrioles qui vont émettre l'aspect que vous êtes en train de voir. Donc, voilà ce qui est envers. Tout ça, c'est des microtubules qui sont émées lors de la métaphase. On va revoir tout ça avec détail dans le noyau méthodique. Donc, si on vous pose la question, le rôle majeur, c'est la formation du physioachromatique et la division cellulaire et, n'oubliez pas, le transport des macromolécules, on répète, pas de micromolécules. Et faites attention, on a un centrosome qui est constitué, faites attention, de deux centrioles et ces deux derniers. Donc, le voilà, ils vont émettre tous ces microtubules lors du physio-méthotique. Un autre rôle. Donc, voilà, j'espère que c'est clair pour le physio-méthotique, ou bien le physioachromatique. Donc, le rôle primordial dans la division cellulaire, son microtubule, il ne s'agira pas de séparation des chromosomes. Voilà. Donc, chacun de ces microtubules, il va s'attacher à un chromatide. Deux chromatides seront en train de parler et donner la division cellulaire. Un autre rôle. Donc, ça, vous avez vu dans la spécificité précédemment de la membrane plasmique. Donc, les microtubules, c'est à noter et c'est à retenir. Donc, elles forment le physio de division cellulaire. Ça, c'est premièrement. Et c'est la structure de base. Pour quelle structure ? Donc, si vous avez suivi le cours précédent, vous allez dire qu'il s'agit des cils vibratifs. Donc, si on vous pose la question, la deux constitueurs majeures, la structure de base, on avait parlé de ça précédemment, c'est si vibratif à l'intérieur s'il s'agit des microtubules. Donc, si on récapitule les fonctions. Donc, premièrement, transport de macromolécules, consommation de l'ATP, bien sûr, avec le pôle de polarisation, signalisation cellulaire. Le rôle le plus important, voilà, la formation de votre fusio achromatique au fusio mythotique. N'oublie pas ça. Et de la division cellulaire. Et, n'oublie pas, la structure de cils vibratifs qui jouent un rôle majeur dans la spécificité de la membrane plasmique. J'espère que vous vous souvenez de votre cours précédent. Donc, ce dernier, il est constitué, bien, en sa structure, on note, bien sûr, l'existence des microtubules, de la première catégorie, de la plus grande, des dimers, des tubules et des microtubules. J'espère que c'est clair pour le premier constituant et pour les microtubules. Maintenant, avant de conclure cette partie, on va voir l'effet de quelques drogues, c'est un titre très important, sur les microtubules. Donc, on a vu leur structure, on a vu leur intérêt et leur fonction. Donc, on va voir, là, bien l'effet des drogues sur ces derniers. Donc, voilà, c'est des cellules ciliées. Si on vous pose la question, elle est retrouvée dans le tractus respiratoire. Elle est responsable de l'évacuation du mucus. On est en train de répéter tout ça, vous allez revoir l'année prochaine, lorsque vous allez étudier l'histologie du tractus respiratoire. Donc, la première molécule que vous devez connaître, c'est primordial, c'est hyper tombable, c'est la colchicine. Donc, la colchicine, c'est l'une parmi les drogues qui va bloquer, c'est à retenir et c'est à noter, la polymérisation et la dépolymérisation. Donc, ou bien elle va favoriser la dépolymérisation. Donc, cette dernière, la colchicine, c'est une drogue qui va inhiber la formation si on peut utiliser le terme microtubule. Donc, première montée de liste, la colchicine. Deuxièmement, là, votre colchicine. Deuxièmement, là, venblastine. Et troisièmement, là, noncodazole. Donc, ils sont utilisés comme, donc ils vont bien comme antimithotiques, ce qu'on dira antimithotiques. Donc, ils peuvent être utilisés comme un traitement anti-cancéreux. Vous allez revoir ça en quatrième année, votre module d'oncologie. Vous allez entendre ce terme souvent, c'est de la colchicine. Donc, ces trois premières drogues, ils vont bloquer, faites attention, la polymérisation. Par contre, les deuxièmes, les voilà, d'autres drogues qui vont bloquer la dépolymérisation. Donc, faites attention à se confondre entre les deux. Donc, le colchicine, venblastine, noncodazole. Voilà l'effet de noncodazole pour bloquer. Donc, la description de microtubuline. Donc, elle va bloquer la polarisation. Elle va favoriser la dépolarisation. Par contre, pour le axole, par exemple, pour le GTP gamma-S, elle va empêcher l'hydrolyse de GTP en GDP. Elle va favoriser quoi? Elle va favoriser la dépolarisation ou bien elle va bloquer quel phénomène la dépolarisation. Donc, comme je vous ai dit, certaines de ces drogues, elles sont utilisées comme traitement de cancer. On peut citer l'exemple-là de la axole. Pourquoi? Parce qu'elles perturbent la dynamique de la cellule et la réplication cellulaire. Donc, le rôle majeur, si on répète le rôle majeur du tubuline et du microtubuline, c'est de la division cellulaire. Ces drogues-là, elles sont utilisées comme antimithotiques. Pour ce qu'on dira antimithotiques, on dira un antipancéreux. Les trois premiers qui sont l'acrochicine, l'avimblastine et la nocrodazole. Elle va bloquer la polymérisation. Je répète, faites attention à confondre entre les deux. Par contre, si on vous pose la question, surtout le taxole. Notez-vous bien, l'acrochicine comme une drogue ou bien une drogue, un médicament bloquant la polymérisation. Et le taxole, surtout comme exemple de drogue, va bloquer la polymérisation. Donc, ça c'est tout pour le premier constituant de cytosquelettes. C'est un cours très important. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant ce dernier. On va continuer prochainement. On va voir les filaments intermédiaires. On est en train de noter 10 nanomètres vers 3 nanomètres de diamètre. quand ils sont plus petits. N'oubliez pas que les tubulines sont les plus grandes. Donc, on va continuer ce cours très prochainement. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage. Et à la prochaine chers étudiants. ans pour les ténèbres. Je vous remercie pour votre attention dans cette affaire n'a까 thermal qui vous… ne diminuer Sabrina quelle laissez tes nous?